Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo que je devais faire depuis fort longtemps, c'est-à-dire Steam Spy. Toute l'économie qui est liée à ça. Alors pour moi c'est le meilleur outil pour un tout geek, pour on va dire savoir différentes choses, pour savoir les meilleures ventes, pour savoir un petit peu ce qui marche. Et donc je vais essayer de vous le présenter, alors ça va être assez long mais en même temps c'est très important puisque vous allez pouvoir, une fois avoir fait ça, alors je vous conseille de créer un compte avec, vous voyez, moi j'ai mis en haut à droite Zalzadoum, ça me permet d'avoir accès à certaines stats, sachant qu'on a les 100 premières entrées qui sont classées et il faut savoir que les jeux sont classés en fonction aussi de l'âge, c'est-à-dire qu'un jeu trop ancien va être supprimé au fur et à mesure de Steam Spy. Je précise que cet élément, ce moyen vraiment, alors c'est sur en gros des scans de gros joueurs de Steam, et on vérifie leur bibliothèque et on voit comme ça un petit peu les stats de qui possède quoi et quel jeu a la hype. Je vais vous donner un exemple, Battle Reads par exemple, qui est un jeu à un accès anticipé, a énormément de hype. C'est un jeu que, c'est un des rares jeux d'accès anticipé que je vous conseillerais même au-dessus de l'Atlas Rector. Alors vous pouvez déjà classer par le nombre de personnes qui possèdent. Le jeu par exemple, vous voyez que Bioshock remasterisé, le 1 et le 2, sont possédés par beaucoup de personnes. Il suffisait d'avoir le Bioshock 1 et 2 classique, c'est pour ça qu'il y a eu une énorme envolée des ventes, et je vous avais fait un petit tweet, je vais vous montrer ça tout de suite sur le truc. J'avais mis sur Twitter, dans mon Twitter, qu'il y avait une bonne nouvelle, comment récupérer... Vous voyez que je suis multi-usages, je regarde l'AFP et Jean-Michel Gère, maire. Et vous aviez par exemple le Bioshock, vous aviez un moyen de récupérer, puis vous avez The Croc qui est gratuit en ce moment, je précise. Et puis vous avez un très bon bundle jumbo qui est très très sympa. Voilà, et donc ce que j'expliquais, c'est que pour récupérer le remasterisé, il y avait gratuitement le remasterisé. C'est pour ça que les joueurs récupéraient. Sachant que cette version remasterisée n'est pas idéale. Vous voyez par exemple que No Man's Sky, beaucoup de gens l'ont eu, que Paladin a pas mal de personnes, et puis ça a diminué au fur et à mesure que Bioshock n'a pas vraiment fait des foules et des foules. Vous avez un très bon jeu comme Reins par exemple, qui est un jeu plutôt de tablette. Vous avez aussi les joueurs, les personnes qui jouent, parce qu'on peut posséder un jeu, mais ne pas jouer. Et puis le temps joué, vous voyez que par exemple pour Ragnarok Clicker, il va être un jeu qui va être très très joué. 20 minutes, alors que d'autres jeux vont être 7-8 minutes, vous voyez. Vous savez que c'est par exemple 7-8 minutes. Donc ça doit être des moyennes, mais bon, vous voyez quand même l'idée. Alors là, c'est très très important. Vous pouvez classer les éléments par Metascore, vous voyez. Alors d'abord, il y a User Score et Metascore. User Score sont les plus importants. Donc par exemple, vous voyez que Stains ou que Battle Rite est bien haut. Divinity Originalsin aussi. Que Price par exemple, qui est un jeu gratuit, et à 93% à 95%. Alors il faut faire toujours attention quand les jeux sont assez récents, puisqu'il faut un certain temps avant qu'il y ait un effet. Mais en gros, vous pouvez savoir quel pourcentage des jeux, et donc vous pouvez avoir un petit classement. Ce qui peut être utile pour faire ça. Et puis donc vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire ce qui est free, et puis les pourcentages. Et vous voyez que par exemple, Epic Battle Fantasy III est plutôt un jeu qui est apprécié par les joueurs. Price aussi. Sisyphus aussi. Je vais vous donner un exemple. Donc Price, vous voyez, vous pouvez accéder à la store, vous pouvez aller accéder au hub, pardon. Et vous voyez que par exemple, le jeu est gratuit, donc vous pouvez le récupérer assez facilement. Voilà, le site, évidemment, SteamDB. Et puis vous avez aussi les tags indie, casual, vous avez des stats. Avec les gens qui, en fonction du temps joué, vous pouvez chercher n'importe quel jeu sur Steam Spy, c'est-à-dire, par exemple, No Man's Sky. Alors j'ai eu pas mal de mal à récupérer No Man's Sky. No Man's Sky, par exemple, a été un des gros flop de cet été, qui était prévisible. Alors je vous mettrai, si je la retrouve, cette vidéo en lien de l'E3 que je n'ai jamais sorti, qui dure assez longtemps, je mettrai aucun lien. Je me prendrais pas la tête à mettre les liens sur ça. No Man's Sky n'a pas été présenté du tout à l'E3 cette année. C'était un signe énorme, évidemment, des éditeurs qui ne reconnaissaient pas le jeu. Ça sentait très mauvais assez vite. Je le savais, je n'avais pas précommandé. Alors au départ, vous avez la chute des gens qui ont joué beaucoup. C'était un jeu à l'exploration qui a vraiment des chutes, notamment par rapport à son clipping et puis par rapport à la répétitivité. On n'est pas dans l'arche du Cap in Blue, d'un vieux jeu que peut-être certains connaissent ou connaissent pas, mais qui était un vrai modèle de jeu d'exploration et de découvert de civilisation. Donc vous avez différents plot times total. Et puis les stats avec 17 minutes, 19 minutes. Qui peut faire ça ? Et ça, vous pouvez l'avoir uniquement quand vous êtes logué, je précise. Faites attention, ne mettez pas votre nom et votre prénom si vous voulez pas que quand vous streamez, les gens vous regardent. Par exemple, des Ousex. Vous pouvez récupérer ça. Vous pouvez récupérer toutes les stats avec aussi les vidéos YouTube, le Twitch. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des anciens jeux, genre les anciens. Et vous voyez par exemple que des Ousex, le nombre d'owners n'a fait qu'augmenter. C'est un peu l'idée. Que la variabilité de la courbe de jeu, vous voyez un peu quand même. C'est vraiment assez démonstratif, je trouve, pour savoir si un jeu fonctionne ou ne fonctionne pas. Vous voyez quand même le truc, ce qui est plutôt pas mal. La géographie, vous avez évidemment les éléments sur YouTube, les audiences. Twitch, vous voyez qu'au départ, c'était très très joué. Les joueurs par jour, au départ, c'était énormément joué. Puis après, un peu moins. Et ce serait pareil pour No Man's Sky. Ce serait très visible. Donc en gros, vous avez toutes les stats pour un jeu. Qui peuvent vous donner un tout petit peu les choses. Vous voyez les positives et les négatives. Et là, vous voyez qu'il n'y a que des positives qui apparaissent. Au départ, c'était bugué, pas mal. Donc, Twitch, par exemple, est un jeu gratuit. Vous avez toujours les tags. Je vous ai dit aventure, puzzle, free to play. Donc, c'est assez simple. Il y a des jeux que moi, je n'aurais même pas imaginé. Et qui sont bien faits. Et puis, vous avez une petite idée de ça. Alors, évidemment, c'est entièrement en anglais. Ce n'est pas de français. Mais vous pouvez avoir aussi des OST. Et puis, vous avez toujours les recommandations. Alors, attention. Autrefois, les éditeurs pouvaient donner à des amis des jeux. Et les recommandations devaient être positives. C'est un peu moins le cas. Il semblerait, c'est un petit peu de l'ordre. Mais ça a été un peu un scandale. Donc là, vous voyez, un jeu classe, les pourcentages. Donc, Price, on est d'accord. Après, Epic Battle, c'est une sorte de Final Fantasy. Vous voyez un peu, typiquement, un des jeux gratuits. Donc ça, honnêtement, si vous voulez découvrir des jeux. Moi, j'ai été assez clair sur ce coup-là. J'ai beaucoup aimé ce système. C'est vraiment, pour moi, l'idéal. L'idéal pour découvrir ce type de jeu. Vous voyez un peu le truc, les différentes quêtes. C'est tout bête. Ce n'est peut-être pas le jeu de l'année. Mais en même temps, ça peut vous occuper. Alors après, je suis parti sur Duelist. Qui est un très bon jeu de cartes. Comme Chronicle, Runscape. Mais encore meilleur que lui. Le vrai concurrent de Hearthstone. Mais qui est Hippo. Il y en a qui sont overhyped. Je pense à Overwatch. Ou certains d'autres jeux. Là, celui-là, il est Hippo Act. C'est un jeu qui est apparu récemment et pendant les vacances sur Steam. En bêta. Vous voyez que ça augmente quand même. C'est un jeu qui peut être facilement installé sur Steam. Gratuit. Sachant qu'on peut invoquer différents cartes. Il y a vraiment un système très intéressant. Et c'est ce que je voulais vous montrer. Alors désolé. Il y a le retour de la partie bleue. Qui cache un peu mon adresse. Et vous voyez que... Alors il y a un très bon bundle qui s'appelle Jumbo. Qui est très très sympa à récupérer. Et surtout, vous allez pouvoir avoir en bas. Vous voyez, Free Home Exclusive for Duelist. Pour le récupérer en ajoutant votre adresse mail. Si vous n'avez pas du tout eu le jeu. Si vous n'avez pas eu de cadeau déjà. Ce qui peut être sympa. Ensuite, il y a Mandragon. Qui est par exemple un jeu. Je ne sais pas si je l'ai sélectionné. Qui était un jeu de plateforme. Je vais peut-être aller un peu vite. Ouais, voilà celui-là. Je l'ai testé cet été. Très sympa. Assez atmosphérique. Je n'ai rien à dire. Il est... Voilà, c'est un jeu gratuit. Donc, pour les gens qui sont un peu moins exigeants. Un chouïa moins exigeant. Ce genre de bon plan de Steen Spy. Je n'aurais jamais vu ça. Typiquement, The Light Song. Qui est vraiment un des jeux. Pour moi, c'est le Life is Strange de cette année. Malheureusement, le premier épisode. Il n'y a que ce épisode-là qui est gratuit. Les graphismes sont traités au 8D. J'ai mis un peu de son. Pour que vous entendiez. Mais je ne sais pas si vous l'entendrez. Voilà. La musique est vraiment belle. C'est très contemplatif. Il y a des quiet moments un petit peu équivalents. Il y a différents succès. Il y a différentes façons de jouer le jeu. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et qui m'a poussé. Donc, le premier épisode est gratuit. Et si vous mettez 9,99€, vous récupérez le projet d'entier. Et donc, c'est très très important ce combo. C'est-à-dire, gratuit price. Et puis, l'userscore. Sachant qu'il y a toujours un délai. Vous pouvez classer par date de release. Donc, ça, c'est ce que je fais régulièrement. Vous voyez, je fais ça. Et vous voyez, par exemple, que BattleRite a la hype. Que NBA 2K. Qui a quelques bugs. Et pareil. Mais je peux vous garantir que c'est un très très bon jeu. Et puis, vous voyez, Cosex, par exemple. Donc, ça vous permet d'avoir, au fur et à mesure, les différentes sorties. Je précise aussi qu'il y a une section incoming. Dans Steam Play, je ne l'ai pas montré. C'est-à-dire, les jeux qui vont arriver. Ça vous permet aussi d'avoir une petite idée de ce qui peut arriver. Ce qui peut tomber. Ce qui est gros. Souvent, sur jeuxvideo.com, il y a les différentes sorties par date. Et choses comme ça. Mais sur Steam Play aussi. Je ne l'ai pas montré. Toujours les stats. Qui sont vraiment, pour moi, très 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 sympas. Et puis, vous avez le plus ancien ou le plus récent. Donc, vous pouvez vous amuser aussi à classer. Et puis, voir les pourcentages de ça. Vraiment, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Quasiment chaque jour. Et puis, je répète la combination User Score Price. Qui est vraiment indispensable. Et qui est vraiment, pour moi, l'outil de base. De toute personne qui veut vraiment profiter de Steam Spy. Et puis, vous avez les différents classements. Donc, par exemple, vous voyez que Kingdom Lands, qui est sorti en août, a tenu quand même. Alors, évidemment, il était offert gratuitement pour les gens qui l'avaient déjà. Mais vous voyez quand même que le jeu a gardé un petit peu sa courbe de jeu. Vous voyez que les gens reviennent régulièrement. C'est un chouette jeu, on va dire. Et ça vous permet d'avoir une petite idée de ce que vous pouvez cibler. Par exemple, sur un bundle ou sur différents jeux. Des jeux que vous dites, ah ouais, je ne vais pas le prendre plein pot. Je vais peut-être le récupérer un peu plus tard. C'est un bon moyen. Alors là, c'est très très important. Steam Spy a été, on va dire, mis en cause par certains éditeurs comme Paradox. Paradox, c'est ceux qui ont fait l'excellent Stellaris. Que je vous conseille vivement. Qui est un jeu, allez, pas 4x totalement. Mais qui est vraiment un jeu, si vous aimez Civilization, il faut tester Stellaris. C'est vraiment la tête d'un empire. Vous pouvez vraiment avoir des esclaves, des choses comme ça. C'est vraiment un chouette jeu. C'est de l'exploration. Certains disent que l'IA est simple. Elle ne fait pas de cadeau. Si vous vous déplovez tranquillement sans être agressif, vous devrez être sans doute un vassal d'une personne. Donc c'est Je La Stellaris et Hearts of Iron 4. Paradox a demandé à Steam Spy de les supprimer au départ. Alors c'était en juin. Je ne sais plus si c'est peut-être marqué sur le truc, sur ma source. Et il les a supprimés parce que tout simplement, Paradox, une boîte française, rentrait en bourse. Ce qui pouvait perturber un tout petit peu leur fonctionnement. Ce que je peux comprendre, mais je trouve que ce n'est pas honnête par rapport à, on va dire, aux consommateurs. J'espère avoir été clair. Donc ils l'ont demandé. Ça s'est passé. Donc vous voyez qu'ils sont toujours présents. Ils sont revenus. Je vous expliquerai juste après. Hearts of Iron, je vous le conseille si vous avez du temps et si vous n'avez pas peur de lire beaucoup. Le tutoriel est vraiment mal fait. Comme Stellaris, je précise aussi. C'est un peu ce que je reprocherai dans ces jeux. C'est les tutos pour débutants qui sont quand même très légers. Notamment Hearts of Iron 4 qui est vraiment affreux. Il faut beaucoup regarder sur du wiki. Ça, je n'aime pas trop quand même. Sinon, c'est vraiment génial de faire une Chine nationaliste. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Paradox a demandé ça. Et Stin Spy a accepté. Donc voilà, il l'a supprimé. Ça n'empêchera pas, Paradox, si un jour quelqu'un veut faire une OPA, d'être agressif. Il faut savoir une chose, c'est que le créateur de Stin Spy tweet énormément. Et souvent à droite du site. Vous verrez, je vous le montrerai après. On le reconnaît, il y a Stin Spy. Et c'est vraiment quelqu'un qui tweet régulièrement, que je suis. C'est visible, c'est tweet à droite. Il donne beaucoup d'informations. J'ai oublié de le dire aussi, Stin Spy parle beaucoup de... Ça va être montré, c'est juste en dessous de ce type des parables. Vous voyez, il y a Sergei Galokin qui est celui qui crée. Il y a aussi Stin Spy, les membres. Il parle très, 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 très régulièrement. Il ajoute des choses régulière. Donc ça permet de suivre un petit flux qui est bien. Et je trouve que le travail est de qualité. Il parle beaucoup de VR dans Stin Spy. Parfois, vous allez voir, il faudra bien regarder sur les jeux. Certains jeux sont gratuits, mais en VR. Ils nécessitent la VR. Donc ne vous faites pas avoir. Parce que c'est très présent. Et que le public qui est scanné par Stin Spy est un public de gens aisés. Qui achètent beaucoup de jeux. Beaucoup plus que moi, par exemple. Et souvent plein pot et très vite à la sortie. Donc je le dis parce que c'est important. Ou le reçoive en tout cas. Et puis il y a eu la fameuse fâcherie du créateur de Stin Spy qui a contacté ce personnage pour qu'en gros, toutes les données soient supprimées. Et ça a commencé à énerver. Puisqu'il y avait déjà eu le paradoxe. Il avait cédé. Et si vous regardez, il l'a refusé. Et donc, même certains anciens jeux qui ne sont plus du tout dans ce classement-là. Vous pouvez les retrouver, je répète, en cherchant. Et le classement, les pourcentages peuvent totalement classer un jeu. C'est-à-dire, vous avez compris qu'un jeu qui a 9% sur les users va être complètement cassé. Et vous lirez l'article qui est très très bon de Gamecult. Il a laissé Techland. Et il a remis Paradox. Ce qui est plutôt une bonne chose, moi, je trouve. Il y avait eu le premier combat entre ça et Techland. Je me suis posé la question. C'est ceux qui ont fait Dying Light. Vous voyez quand même un éditeur qui est connu quand même. Et Dying Light, il a eu une deuxième jeunesse après les patchs. Il y a Dead Island qui est très très mauvais. Ça, on peut le dire. Ce n'est pas des jeux exceptionnels. mais Steam Spy peut casser totalement l'économie du jeu. Et ça, ça peut faire très très mal. Donc, en conclusion, et j'espère avoir été clair et vous avoir suivi, Steam Spy peut vraiment faire la différence. Il faut quand même, évidemment, que les éditeurs acceptent que les données soient publiques. Ça donne un petit peu ça. Il faut attendre un tout petit peu, je dirais une semaine avant, quand même, pour moi, pour les effets. À part quand il y a des rats de marée. Battle Royale, par exemple, est un rat de marée. Il faut le dire très clairement. C'est un jeu qui va, à mon avis, avoir énormément de succès. Et qui est pourtant qu'en accès anticipé. L'évolution des courbes vous donne vraiment une grosse grosse notion dans ça. Après, classer avec les pourcentages, classer avec les prix aussi, donc si c'est free, c'est tout à tout compris. et alors, évidemment, vous allez me dire quitte des autres plateformes. Et oui, parce que là, on n'est que sur Steam. Et malheureusement, et c'est ça que vous compreniez, tout ce qui est origine Blizzard, vous n'aurez pas. Donc, faites-vous plaisir, les amis. Pensez à regarder, à cliquer sur chaque élément free qui peut être bien classé. puis, profitez de cet outil qui est pour moi indispensable pour tout geek qui se respecte. Je vous donne un exemple. Pirate Caribbean Hunt qui est un jeu qui est typiquement dans l'esprit de Seinmeyer Pirate et qui est gratuit. Je l'y ai joué. J'y ai joué pendant les vacances. Qui est sympa. Il y a une petite boutique qui est quand même visible. Mais bon, il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis, monsieur, par exemple, monsieur Tizi. Il ne faut pas avoir peur de checker aussi régulièrement sachant qu'il est gratuit. Je répète, il n'y a qu'une boutique. Tchuss ! Prenez soin de vous les amis et puis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres aventures et pour d'autres bons plans. Tchuss !